Dans un instant, j'accueille Vincent Duhem Perrault de la formation Tertio, qui nous parlera de ce deuxième disque que son groupe vient tout juste de faire paraître sous étiquette MCM, sous le titre « La mince ligne », disque qui vous sera offert en écoute intégrale libre à compter de demain et pour une semaine sur le portail icimusique.ca et via notre application audio pour tablettes et téléphones intelligents. On va écouter un premier extrait de « La mince ligne » de Tertio, « More with Less » avec Vincent Duhem Perrault à la guitare, Andy King que l'on retrouve ici à la trompette. « More with Less » c'est une plage du deuxième album de la formation Tertio, un groupe qui donne dans le jazz rock et j'ai avec moi le guitariste et leader de Tertio, Vincent Duhem Perrault. Bonsoir, bienvenue à « Quand le jazz est là ». Bonsoir Stanley. Parle-moi un peu de la fondation du groupe, c'est votre deuxième disque, donc le groupe existe déjà depuis 2015. Comment il s'est constitué ? C'est parti d'un désir qui vient de moi, j'avais le goût de faire un projet dans ce style de musique-là, ce style de jazz-là plus électrique, puis qui va un peu aux frontières du rock. J'ai commencé à faire des pièces chez moi un peu avec mon home studio, j'ai commencé à faire des maquettes. Après ça j'ai comme... Juste à la guitare comme ça que tu composais ? Oui, bien je faisais aussi la basse, je jouais évidemment un peu le piano. C'est vraiment parti d'une expérimentation en studio, moi à la maison. Après ça j'ai ajouté des collaborateurs pour un peu refaire, remplacer les performances que moi j'avais faites. J'ai commencé avec Andy King qui est venu faire la trompette, puis là ça a vraiment solidifié le tout, puis ça a cristallisé le rock. C'est une trompette vraiment ? Qui n'est pas l'instrument le plus associé au jazz-rock ? Moi je pense que oui. Ben, Mal Davis, ces années-là, Eric Truffaz, Nils Peter-Molvaer, pour moi c'est des grands noms de ce style-là. Pour moi la trompette est comme une voix assez importante du jazz-rock, bizarrement. Mais ça s'est passé comme ça, donc moi j'ai fait des maquettes dans mon home studio et après ça j'ai fait intervenir différents musiciens. Et c'est comme ça que tranquillement le groupe a vu le jour ? Exactement. Puis au même moment aussi, c'est que j'ai des amis qui ont fondé un label qui s'appelle Multiple Chord Music, ce sont les gars de Park X Trio dont Alex Lefebvre qui joue avec vous. Oui. Puis à ce moment-là, je me rappelle que c'était au moment où il élargissait un peu les frontières de ce label-là, il voulait le grossir. Puis bon, moi ça arrivait au niveau du timing, c'était parfait, j'arrivais avec ce projet-là, fait que j'ai représenté ce projet-là. Et on fait « wow, ça nous intéresse, c'est dans nos cordes ». Ça fait que moi ça m'a donné le momentum pour appuyer sur l'accélérateur. Un guitariste qui se fait dire par un bassiste « c'est dans nos cordes », l'entente était presque inévitable. Exactement. Oui, alors il y a Paul Schroffel qui fait également partie de ce groupe qui lui est au clavier. Oui. Paul, ça fait longtemps que j'ai joué avec lui, avec Aurelia O'Leary. Quand elle a fait un album, elle m'a engagé à un moment donné comme guitariste pour son lancement d'album. C'est là que j'ai rencontré Paul, j'ai eu la chance de jouer avec lui, puis ça m'a vraiment renversé, son jeu-là. On a eu des super moments musicaux dans cette collaboration-là avec Aurelia. Et après ça, je voulais l'inclure dans ce projet-là, j'ai vraiment pensé à lui. Puis Paul, c'est vraiment un keyboardiste fantastique, un immense pianiste de jazz. Puis ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il est vraiment capable de naviguer dans différents univers. Et on l'entend justement sur l'album, il fait un magnifique solo de piano acoustique sur la pièce qui s'appelle Da Solo. Entre la première étape où tu avais commencé par imaginer seul dans ton studio maison ce à quoi ressemblerait cette musique, et là, maintenant que tu travailles avec des musiciens, qu'est-ce qui a changé le plus dans la manière d'élaborer les pièces? Je crois que maintenant, pour le deuxième disque, j'ai changé un peu de façon d'écrire aussi la musique. Le fait de maintenant être une équipe et de travailler en équipe, de faire des spectacles, d'avoir un peu le feedback de tout le monde aussi, je pense que je suis plus ouvert à ça maintenant. Quand je compose, j'essaie de finir les pièces seulement aux trois quarts. Je laisse toujours un genre de quart. La place que les autres pourront investir. Oui, puis là, je dis un chiffre, trois quarts, mais je veux dire, c'est pas... J'arrive avec des choses moins terminées dans la volonté de laisser un peu plus la part des autres faire son chemin dans mes compositions. Vincent, on va écouter deux autres extraits de La mince ligne, à commencer par Hollow. La truffe, une autre plage de l'album La mince ligne, paru chez MCM, Multiple Chord Music. C'est un disque de la formation Tertio, composé d'Éric Thibodeau à la batterie, Alex Lefebvre à la basse électrique, Andy King qu'on a entendu à la trompette, Paul Schoffel au clavier, et le guitariste et leader Vincent Duhem-Perrault, qui est toujours en ma compagnie pour discuter de cette musique. On évoquait la place de la trompette, que tu disais, beaucoup moins négligeable que j'avais osé l'affirmer, et c'est vrai qu'il y a eu Miles Davis, il y a eu Freddie Hubbard et quelques autres jusqu'à Truffaz maintenant, mais c'est quand même un genre, le jazz rock, qui est plus associé à la guitare. Quels ont été, toi, les modèles formateurs comme guitariste pour une esthétique semblable? Les plus importants, je dirais, dans l'esthétique jazz rock, je nommerais John Schofield. Guitariste de jazz moderne qui m'a beaucoup influencé, Kurt Rosenwinkel. Il est incontournable, je pense, maintenant. Pour tout le monde, pour tous les guitaristes. Il y a un guitariste, le guitariste de Niels Peter Mover, qui s'appelle Ivan Arsett. Ce musicien-là, il est vraiment très éclectique. C'est plus un musicien de rock-free qu'un musicien de jazz, mais c'est quelqu'un qui expérimente beaucoup avec les effets. Puis vraiment un guitariste plus textural, qui fait plus des paysages sonores. Ça, c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup influencé au niveau du son et de l'esthétique. Sinon, dans un autre ordre d'idées, j'écoute beaucoup de jazz plus, entre guillemets, traditionnels. Acoustiques. Oui, plus acoustiques. J'ai eu une période de ma vie, j'écoutais beaucoup Birelli Lagrenne. Autant c'est la musique plus jazz standard que ces belles années où il a fait plusieurs albums de disques manouches, de jazz manouches vraiment très bons. Et qu'est-ce que tu retires d'un musicien comme Birelli Lagrenne, par exemple ? Premièrement, pour moi, c'est un talent incroyable, ce gars-là, au niveau de son playing. Ça m'a renversé pendant plusieurs années. Je l'ai étudié, je l'ai repiqué. Aussi, si on regarde l'ensemble de sa carrière, il a fait plusieurs styles, puis il a été vraiment excellent dans plusieurs styles. La virtuosité, c'est beaucoup ce qui m'a impressionné chez lui pendant plusieurs années. Il nommerait ça, oui, définitivement. Quand on considère le jazz rock avec l'histoire qu'il a eue, la place omniprésente qu'il a occupée dans les années 70 jusqu'aux années 80, puis là, il y a eu une espèce de disparition, enfin, il était moins présent. Il y a un retour ces dernières années. Qu'est-ce qui distingue, selon toi, le jazz rock tel qu'on le pratiquait du temps de Bitches Brew au jazz rock qu'on ferait aujourd'hui, au jazz rock que vous essayez de faire avec Tertio ? C'est une bonne question. Moi, la façon que je vois, c'est que la période Bitches Brew, ces années fin 60, 70, chez Miles et d'autres musiciens, ils sont allés loin dans l'expérimentation, ça frôlait le free. Après ça, on a eu un peu plus la période fusion des années 80 jusqu'à 90 avec les groupes qu'on connaît, Tribal Tech, Uzeb, pour ne nommer que ceux-là. Aujourd'hui, on a une nouvelle vague qui est là avec des groupes comme Knee Body, snarky poppy. Tertio est un peu dans cette vague-là. Je pense que la nouvelle vague de jazz rock est peut-être un petit peu plus proche de la musique pop et de la musique rock que l'était Miles Davis avec Bitches Brew, qui était plus proche d'une musique extrêmement créative et peut-être encore plus libre. Pourtant, on l'accusait d'avoir vendu son âme à la musique pop. Oui. Je pense que ça choquerait beaucoup de gens qui écoutent du pop aujourd'hui d'écouter Bitches Brew, les deux albums au complet. Oui. Oui. On a lancé ce disque, La Mince Ligne, il y a quelques semaines déjà. Est-ce qu'il y a des concerts qui s'en viennent pour Tertio? Oui. Là, on a une résidence dans un bar à Montréal qui s'appelle le Pub West Shefford. On joue à toutes les deuxièmes jeudis du mois. On a ça pour les six prochains mois. Puis le prochain concert est jeudi prochain, le 12 décembre. Et aussi, on a une tournée québécoise qui s'en vient au mois de mars. Du 2 mars au 7 mars, on a des dates à Rimouski, Québec, Trois-Rivières, Ottawa. On aura l'occasion d'en reparler à l'émission pour signaler aux gens de ces villes-là qui écoutent l'émission d'aller vous entendre. Je vous signale en tout cas que le disque, La Mince Ligne de Tertio, est offert à compter de demain en écoute intégrale libre sur notre portail icimusique.ca. Vincent, c'était un plaisir de m'entretenir avec toi. Merci beaucoup Stanley. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501